Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 de Mad Game Tycoon. Encore une fois, désolé pour la coupure précédente. Bon, saturation du disque dur, vous avez l'habitude maintenant. J'espère que vous appréciez les... comment les... Les miniatures que je fais avec Gimp. Je m'éclate pas mal avec et puis j'ai décidé de troller avec le comic sans MS. Donc, tous les textes que j'écris seront en comics sans MS, rien que pour faire rager. Voilà, bon, c'est du troll, c'est du troll pur et dur. Ne m'en voulez pas pour ça. Hop, éditeur de niveau. Oh, cool. On a les éditeurs de... on va pouvoir rechercher les éditeurs de niveau. Hop, stalk tu riddle. On va reproduire 25 000. Hop. Est-ce que j'avais encore des recoms à faire ? Vous n'avez rien raté. À la saturation du disque dur, je me suis rendu compte quasiment immédiatement. Donc, vous n'avez absolument rien raté. Donc là, ce qu'il me faut, c'est du personnel. Il n'y a pas... il faut que je recrute du personnel à fond. Donc, à chaque fois qu'une semaine s'écoule, je vais checker. Voilà. Pour avoir le personnel qui me manque. Le personnel dans ce jeu ne coûte pas cher. C'est un des gros avantages de Mad Game Tycoon. C'est que le salaire des... Si je vous montre dans les finances... Ne serait-ce que dans le bilan annuel... Dépense employé, voilà. Là, actuellement, j'ai... Bon, voilà. Ça me coûte 300 000 à l'année d'employé. Honnêtement, 300 000... Ça ne coûte rien, quoi. Je veux dire, j'ai... Si je regarde mon personnel, j'ai 29 employés. C'est ça, chaque employé me coûte 1 000 à l'année. Non, mais c'est... Enfin, non, 10 000 à l'année. Honnêtement, c'est... Je ne sais pas dans quel pays on est. Pourtant, j'ai choisi la France comme pays... Mais honnêtement, les salaires sont... Sont ridicules. Les salaires ne sont pas très réalistes. Ça ne coûte vraiment pas cher. Un salarié ne coûte vraiment pas cher. Donc... Autant y aller, hein. Autant y aller. Attendez, 10 000 euros... Un peu plus de 10 000 euros à l'année. Honnêtement, oui, ça ne coûte que dalle, quoi. Mon keyword... Je rappelle que le SMIC, il est à peu près à 16 000 euros l'année. Mon keyword... Ok, d'accord. Donc ça... Oulala, ça nous a rapporté presque 1 million, cette... Cette vente de moteurs. Plutôt cool, plutôt cool. Alors... Euh... On est toujours sur les films arcade. On va... 23 semaines... 23 semaines, ça va être trop juste. Et puis, on n'a pas le personnel qu'il faut. Euh... On va continuer... On a les genres également. Stratégie en temps réel. Hop. On va continuer nos recherches. Et on va vivre des petits contrats. Pour le moment. En espérant qu'on n'ait pas une crise économique qui vienne nous empêcher d'avoir des contrats. Pour le moment, on va vivre un petit peu de ça. Le temps vraiment qu'on ait notre équipe au complet de salariés... Tant pis. Là, il faut que je joue la carte de l'économie jusqu'à ce que j'ai mes équipes au complète. Bon. On va la tenter. Euh... Chez Zyrtec ? J'ai pas confiance. Je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance. Euh... Non. C'est non. C'est non. C'est non. Euh... Honnêtement, j'ai pas trop confiance. Alors. Hop. Je regarde mes stocks. C'est bon. Alors. Bon. On a du monde qui arrive. Ok, Mario. La recomme de Mario. 10 semaines pour Tenpenny Tower. Donc là, j'ai mon premier bureau de... Mon premier bureau de contrôle qualité. Une fois que tous nos bureaux seront pleins, c'est bon, quoi. On... On aura ce qu'il faut. Structure idole. 9 millions. Honnêtement, l'open space à 10 développeurs, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. On passera peut-être au cran supérieur lorsqu'on achètera les bureaux immenses. Pour le moment, c'est plutôt cool. De toute façon, on va rester dans ces bureaux-là, je pense, jusqu'à atteindre le free-to-play. Et le dernier bureau qui manque, on le créera ici. Le bureau... D'ailleurs, je devais voir... Qu'est-ce qu'il me faut ? Les films interactifs. C'est une recherche à faire. Ok. Donc ça va se débloquer avec le temps. Ok. GameMotoAdress, ça me rapporte 1 million 56. Donc ça, c'est plutôt cool. On va peut-être faire ça. On va peut-être... Déjà, améliorer nos moteurs. Ouais. On va améliorer nos moteurs. Je vais les vendre à 200 000 chacun. 25%. Hop. On va déjà améliorer nos moteurs, là, au max. Au max que l'on peut pour le moment. Et on va les vendre. Et on va même créer les moteurs des autres thèmes. Attendez, j'ai un doute. Je peux voir mes moteurs ? Non, ça, c'est... Hop. Euh, moteur de jeu. Non, ça, c'est ceux que je peux acheter, ça, mais... On s'en cogne. Bon. On va voir, mais je crois que je me suis planté sur le prix du moteur de dress. Je crois que j'ai mis 2 000 au milieu de 20 000. Quel con. Bon, on peut encore embaucher du personnel. Ça arrive toutes les semaines, quasiment, hein, toutes les semaines, il y a des nouvelles candidatures. Attendez, je mets en poste juste pour que le jeu s'organise. Il commence déjà à y avoir quelque chose de correct. Euh... Non, non, 200 000, c'est bien ça. Euh... Le moteur d'arcade, pareil. 200 000 à 25%. Donc, c'est arcade, pas arcade plus. Ah, il n'y a pas d'embaucher de semaine. Ok. Bon. Développeur de légende. Oh, oui, oui, oui. On va même avoir des bons développeurs, là. On a un excellent développeur, apparemment. Euh... Il n'a pas la roue, pourtant. Bon, on va voir la semaine prochaine. Euh... Lesquels vont arriver. Mais, euh... On a des chances d'obtenir des développeurs légendaires. Donc, on va faire attention aux noms. À l'occasion, on va avoir des noms assez connus, euh... Du jeu vidéo. Euh... À l'occasion, c'est pas toutes les semaines, c'est tous les mois que s'est renouvelée la liste. Ouais, ça va être plutôt tous les mois. Bon. On va connaître le nouveau genre et le nouveau... Le nouveau thème. Tendance. Maintenant. Alors. Des puzzles et... En tire la première personne. Des puzzles, là. Des puzzles. On va faire des puzzles. Je l'ai passé. Puzzles. Voilà. Puzzles. Et le genre, c'est de tir la première personne. J'ai vu qu'on l'avait recherché. Donc là, ok. Et niveau des embauches. On a que d'elles. Il faut vraiment que j'ai du personnel qui arrive. Bon. Il va mettre du temps à être développé parce que j'ai pas tout le monde dans tous les... Dans tous les trucs. Mais on va... On va commencer. Donc on va développer un jeu sur le thème des puzzles. C'est tir la première personne. Il faut d'abord que je crée mon moteur FPS. Donc on va créer le moteur FPS. C'est ça. C'est ça. 600 000 à... Honnêtement, on le vendra 200 000. Ça divise par 3 le prix que ça me coûte. C'est-à-dire qu'il faut que je vende le moteur au moins 3 fois pour qu'il soit rentable. Et optimiser pour... Tirer la première personne. Alors... On n'est pas dans les... On n'est pas dans les awards. On n'a pas fait grand-chose cette année. En cette année 90, on n'a rien fait. Peut-être une petite recam. Ouais. Le premier est un penny. On n'a que 15 000 en stock. On va peut-être en faire un peu plus. On va même faire du 50 000 pour celui-là. Allez, hop. Il va bien se vendre apparemment. Ouais. Alors, ils vont bien. Je suis en train de réfléchir déjà. Tirer la première personne. Des puzzles. Je regarde un petit peu. Enfin, on a d'autres... Non, on va faire un jeu à Apocalypse. On va bien trouver un truc avec ça. Donc, moteur, FPS, puzzle... Pourquoi ? Ah, il n'a pas pris le... J'ai mal cliqué apparemment. Ah non, oui, ok. Et donc, puzzle... Hum... Simulation, peut-être ? Ouais, simulation, 1A. Donc, première personne simulation. Puzzle. Je disais Cyberpunk, mais peut-être qu'il y a autre chose. Hum... On va retenter Brick. Ouais. Puzzle, Brick, tirer la première personne. Moi, je vois bien un truc avec... Hum... Des briques sur lesquelles on doit tirer. Voilà. Voilà, Block Maze. Labyrinthe de bloc. Enfin, je ne sais pas. Allez, Block Maze Shooter. Je ne sais pas. Je ne suis pas inspiré. Hop. Allez. Pour tout âge. Hum... On a la Megadrive qui a atteint 7% déjà. Et la Mega. Alors, euh... Beaucoup plus s'orienter sur le gameplay. Sur un truc avec une bonne durée de jeu. Euh... Qui a un bon fonctionnement. Ouais, il faut peut-être qu'on viviale encore une fois. Plutôt pour les pro-gamers. Ouais. Plutôt pour les pro-gamers. Euh... Et au niveau de la recette. On va tout baser là-dessus. Comme ceci. Alors, il risque de coûter cher ce jeu. Mais, hop. Déjà. Supprimer les bugs. Voilà. Donc, on a le premier bureau technique qui va supprimer les bugs au fur et à mesure. Ensuite, on va voir le deuxième. Voilà. Qui va améliorer le gameplay. Ça va nous coûter 230 000 en plus. Déjà, rien que pour le développement du... Du truc. Hop. Ensuite, on va voir... Euh... Au niveau des graphismes. Euh... Il vient d'où celui-là ? Et puis, je ne peux pas échapper, cette merde. Ah, il est là. C'est bon. Euh... Je vais désactiver cette fonction-là. Au niveau des graphismes. Euh... Donc, il me manque les cinématiques vidéo. Mais, voilà. Ça va me coûter 300 000 en plus de développement. Ça n'a pas le temps de tout faire. On ne fait pas tout. Et, pour finir, l'amélioration du son. Voilà. Il me manquera les dialogues également. Et ça coûte presque 200 000 en plus. Et, il ne faut pas oublier la hype. Qu'il faudra lancer. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais. Annule la campagne. Euh... Hop. Voilà. En gros, c'est ce qu'il faut. Et... J'ai juste deux personnes en plus qui vont venir aider en plus. Attendez. Je vais juste laisser l'IA. Voilà. Les intégrer, il y a quelque part. Et, en gros, voilà le foutoir. Voilà le gros foutoir, quoi. Donc, c'est un jeu. Si je regarde le... Rapport de développement. Voilà. C'est déjà un jeu qui, de base là, sans avoir fait les cartouches. Et, sachant que le... Le... Comment dire ? Que la com n'est pas encore faite, ça me coûte déjà 1,5 million de le faire. Donc... Hé ! Chaud. Chaud, chaud, chaud. L'avantage, c'est que là, les bugs vont être supprimés au fur et à mesure. Au fur et à mesure du développement. Et ça, c'est ce bureau-là qui s'en charge. C'est ce bureau-là. Bon, les graphistes, ils avancent vite. Donc, peut-être que, dès qu'il y en a, qu'on aura fini, ils vont se répartir pour aider les autres tâches. Pour le moment, c'est encore faisable. Mais le mieux, c'est d'avoir tout le monde... Voilà. Tout le monde de près, quoi. Hop. Je vais laisser l'IA... Voilà. Les positionner. Bon. Au niveau du R&D, ça peut encore attendre. Enfin, tout peut encore attendre. Mais c'est un jeu qui va me coûter très cher. Honnêtement. Ouais. Et donc, je ne vous ai pas montré, mais si je regarde, donc, voilà. J'ai ces petits voyants qui s'allument. Donc, les améliorations de gameplay, les améliorations de son, les améliorations de design. Voilà. Et donc, tout ça, ça se répercute dans mes points. Et donc, ce qui fait que je vais sortir des jeux beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, bien plus améliorés, en fait. Car, non seulement... Donc, l'équipe de dev, ça va être le noyau dur du jeu. Mais autour de ça, il y a des graphistes qui vont venir améliorer le graphisme. Les mecs du technique qui vont améliorer les conditions de gameplay. Tout ça. Et le fonctionnement technique. Et réparer les bugs. Et on a donc les ingénieurs de son qui vont améliorer la bande sonore de nos jeux. Donc, là, le truc à faire, c'est quand le jeu est sur le point de sortir, il ne faut pas le sortir tout de suite. Il faut laisser les autres bureaux finir. Enfin, impérativement. On peut publier le jeu quand on veut. Et ce qu'on peut faire, c'est... Là, on a... Hop. Vu qu'on a un bureau technique de libre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos rapports de jeu. Là, j'aurais peut-être dû les laisser se répartir ailleurs. Non, ça ne fait rien. Écoutez, je crois que mon équipe est au complet. Il ne manque plus que deux personnes. Et j'ai mes équipes au complet. C'est plutôt cool. Eh bien, on aura recruté en masse. On a un nouveau genre à rechercher. Évidemment, j'ai mes devs qui ne font plus rien, donc ils peuvent se répartir ailleurs. Donc là, il ne me reste plus que la dernière amélioration de gameplay. Et tout le monde a fini le reste. Donc, il est prêt à être publié, en fait, le jeu-là. C'est bon. Donc là, je peux le publier. Donc, il me manque juste les améliorations. Voilà, il me manque juste une amélioration sonore parce que je n'ai pas encore la technologie. Pareil pour le graphisme. Enfin, pour le graphisme. Et après, il me manque les captures motion. Donc, du bureau de... Voilà, de... Le studio vidéo que je n'ai pas encore débloqué. Et on a un record dans tous nos points. Honnêtement, là, ce jeu... En soi, je pourrais même le sortir maintenant. Je le sors, genre, immédi... Euh... Ah non, non, il faut que... Il faut juste le temps que je sorte les cartouches. Mais là, je le sors immédiatement, quoi. Grosse confiance. Tant pis, je le vends à un prix dégueulasse. 71% seulement ? Oh, l'arnaque. Après, c'est un FPS. Donc, ce qu'on va faire, c'est arrêter l'automatisation. Hop, lui, il a terminé. Et on produit. On va produire 250k immédiatement. Honnêtement, déjà, voilà. Il m'a coûté 3 000 à créer. Voilà, il m'a coûté 3 000... 3 millions. L'intérêt à bien se vendre. Bon, ça va. Il va être rentable au bout de 4 semaines. Et on a débloqué les films interactifs. Donc, on peut lancer les recherches et créer la salle. On a le moteur de dé isométrique, d'abord. On va faire quelques contrats. Je sais que mon jeu, il va être rentable, alors. Je m'attendais à plus que ça, quand même. Mais, ouais, c'est correct. On va sortir la page de mise à jour quand les ventes commenceront à baisser. Comme ça... Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas sorti un bon jeu. Donc, ça fait plaisir. Et il me manque donc, voilà, les animations et les films. Top, les ventes commencent à chuter. On va tout de suite sortir le petit patch de mise à jour. Il a dit développeur. Ouais, ça devrait aller. Hop, ça va juste se revendre encore un petit coup. Puis là, ça devrait être bon. Eh bien, c'est pas mal. Attendez, excusez-moi. J'ai réfléchi juste un truc. Ouais, c'est bon. Alors, ok, on récupère encore 500 000 d'un jeu qui a été vendu avec notre moteur. Ouais, Block Mace, c'est bon, 5 millions. Rentable de 5 millions. Et on met en recom le deuxième Tenpenny. Le deuxième Tenpenny Business. Donc, il y a 42 000 en stock, donc c'est bon. Hop. 7 millions Block Mace. Ouais, 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 ouais. Un bon petit shooter, quoi. 8 millions. Ouais, c'est bon. Allez, tranquille. J'ai même tombé en rupture de stock. Je vais tomber en rupture de stock. Je vais bien en refaire 100 000. Voilà, voilà, c'est plutôt cool. Donc, il me manque encore deux salariés. Je vais les prendre. Il va même me manquer plus que ça. Alors, on va juste... Ouais. Là, j'ai deux gros salariés, donc autant les prendre. Et ce qu'on va faire, c'est créer la salle de Capture Motion. Hop. Alors, c'est une grosse salle. Je le sais. C'est une salle qui demande beaucoup de place. Donc, je pense que ça... Ça fait 8 personnes. Bon. Bon, on va faire avec. On peut peut-être... On peut peut-être... L'agrandir encore d'un poil. Et rajouter les deux qui manquent là. Non, c'est pas ça. C'est ça. Studio de Capture. Voilà. Comme ça, j'ai mes 10 personnes au Capture Movement. Ça. Ah. J'ai mes 10 personnes. Il faut que je les recrute encore, mais... Vous avez compris l'idée. Il me manque encore 3 personnes. Donc, j'ai encore 3 postes vacants dans mon personnel. Donc, voilà. Donc, ma petite entreprise marche bien, quand même. Ça marche bien. Je ne sortirai pas de suite à Block Maze. Enfin, 4 semaines. Quoi que... Ce que je ferai bien, par contre, c'est de développer un nouveau... Hop. Patch. De mise à jour. Histoire de relancer encore une nouvelle fois les ventes. Peut-être. Ouais. Ouais, 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 ouais. 11 millions. Ça m'a rapporté 11 millions. 12 millions. Je suis encore en rupture de stock. On est pas mal là. Honnêtement, on est vraiment pas mal. Et derrière, en plus, il y aura encore la recom, quoi. Donc, honnêtement, d'ailleurs, en parlant de recom... Non, encore 5 semaines pour stalk your idol. Donc, ouais. Et au niveau R&D... Je pourrais commencer à lancer les recherches sur les consoles. Ça coûte cher. Le problème, c'est que ça coûte super cher. Et pour racheter un autre concurrent, éventuellement. Et BMP, en empêche, ils ont... Ah non, c'est l'entreprise au niveau capital. Zyrtec, ils ont bien remonté. BMP Brothers, par contre, eux, ils sont complètement à la ramasse. Et... Il y aurait Quantum Dream à 50 millions. Ouais, ok. Je suis pas prêt d'en racheter, quoi. Je suis pas prêt de racheter quelqu'un, quoi. Bon. Tout cool. Euh... Ah, merde. Un crash du marché, une vidéo, ça... Ça va pas... Bon, c'est pas grave. Euh... Dans 15 semaines, ça aura disparu. On aura notre nouveau thème. On sortira un nouveau jeu. On est même pas en studio de l'année. On est pas dans les awards, malgré le gros jeu qu'on a sorti. C'est pas grave. Ok, est-ce que j'ai mes trois personnes ? Ce qui me manque, apparemment, oui. Dont un bon. Ouais. Voilà, j'ai mes équipes toutes au complète. Comme ça. Comme ça, voilà. Et ben, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai 16 millions. Dans 12 semaines, j'aurai mon puzzle. J'ai les salaires qui viennent de tomber. Mais voilà, c'est pas dramatique. Honnêtement, quand c'est jour de paye, ça se ressent à peine dans les finances, quoi. On est en 92. On va peut-être continuer à développer nos moteurs. Parce que, mine de rien, attendez, il faut que je regarde. Alors, on a adresse combat arcade FPS. On va peut-être créer celui pour les RPG. Ouais, on va créer celui pour les RPG. Ah, il est à 24, celui-là. Il est à 24 technologies, ouais. Donc, euh... On va laisser à 20 000. Ah, comment ? À 20 000 pour le moment. Mais oui, j'ai recherché deux nouvelles technologies depuis. Donc, il faut que je les intègre à mes moteurs. Bon, je les améliore au cas par cas. Mais voilà, je prends un petit peu d'avance sur les moteurs. C'est là qui me demande en plus un RPG, là, dans six semaines. Tranquille. Attendez, je ne sais pas si vous l'entendez. Mon bruit fait un vacarme du diable. Je suis désolé. Ça lui arrive de temps en temps. Excusez-moi. Voilà. Ouais, non, ça continue. Bon, ce n'est pas grave. Attendez, hop. Je replace bien mon micro. Mon cas de semaine. On est en 92. Ah, on a les dialogues. On a les dialogues, ça c'est cool. Ça va servir pour les... Ouais, pour eux, là. Block Maze Shooter qui quittent le marché avec 13 millions. C'est bon. C'est très très bon. Dans deux semaines, on a nos... Dans une semaine, on a notre nouveau genre. Et... Pause. Alors, pause. Donc c'est un film... Film RPG. Je viens de sortir le moteur RPG en plus, c'est génial. Euh... Et j'ai déjà le genre. Donc, euh... Enfin, le thème, je l'ai déjà. Film, on l'avait déjà débloqué. Donc, pour les RPG, j'ai eu le nez. Honnêtement, j'ai eu le nez, hein. Parce que là... Euh... J'aimerais bien... Ah ouais, donc on ne peut pas faire de l'arcade. J'aimerais bien un RPG Stratégie, peut-être. Non. Sur le thème de film. Sur le thème de film. Sur le thème de film. Simulation... RPG Simulation... Euh... Hum... Hum hum. On a les animaux domestiques, par exemple, là. Euh... Hein, est-ce qu'en jeu A, ça passe ? Est-ce qu'en jeu A, mon moteur passe ? J'ai un doute. On va peut-être devoir passer sur les double A. Euh... Donc... Tout âge. Et le nom. Euh... Alors, film animaux domestiques. Euh... RPG Simulation... Euh... Euh... Je me suis trompé en tapant 4. 4 adventures. 4 adventures. Voilà. Hop. On va sortir ça sur nos consoles. Euh... Attendez. Non. On va annuler. On va annuler ça. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que l'on a. Alors, quoi qu'il en soit, les double A, je ne pourrais pas les sortir tout de suite. Ça, c'est une certitude. Quoi qu'il en soit, je vais acheter toutes les consoles A du marché. Pour voir lesquelles, euh... Vendent le mieux. Je... Bon. La Master System. L'Apple Muc. Et... Ouais, voilà. Il y a la Super NES. Il y a la Super NES qui a une meilleure part de marché. Donc, hop. On va développer là-dessus. Ok. Ok. Alors, gameplay, histoire, atmosphère. Donc... Euh... Hum... La protection contre la copie. Je suis sûr qu'on a mieux. Ouais. On a mieux. On va rester sur cette formule-là, quand même. Même si... Même si... Même si... Même si... J'aurais bien envie de faire ça. Ouais. On dénigre un peu la tech. Pour le reste. On a pile point 15 technologies. Eh bien, dis donc. On est tout juste bien calibré pour les jeux A. Si on a des technologies qui viennent s'ajouter en plus, il va falloir qu'on passe sur les double A. Ok. Donc ça, 4 aventures. Il me faut... Et on va passer à la vitesse supérieure au niveau... Euh... Comme. On va passer sur les éditions radio. Ici, c'est la suppression de bugs. Ici, l'amélioration du gameplay. Ici, l'amélioration des graphismes. Il me manque toujours les cinématiques vidéo. Ici, l'amélioration du son. On a toujours pas débloqué les dialogues. On va les développer pendant le... Développement, c'est pas grave. Et ici, on a les animations vidéo. Qui nous comptent 300 000 en plus. Et bien, tout le monde a du boulot, là. Là, tout le monde est au boulot. C'est parti. Ok. Moteur 3D avancé, également. Recherche de technologie. Attendez. Euh... Non, donc c'est ça. Donc, dès qu'eux, ils ont terminé, il faut que je rajoute en plus les dialogues. Ok. Donc, Tenpenny Business. Ça, c'était la recom. D'ailleurs, au niveau recom, on peut faire Structure Idole. Donc, on y va. Histoire qu'on ait toujours quelque chose en vente, hein, pendant... Pendant le dev. Ok. Ah, bah, je suis déjà en rupture de stock. Ah oui, d'accord. J'avais très peu de stock, en fait, pour Structure Idole. J'avais très, très peu de stock. On va en faire 50, quoi. Alors, si je regarde, il coûte déjà 2 millions. Oula, il va coûter très cher, aussi. Enfin, de toute façon, maintenant, les jeux vont coûter super cher, hein. Mais bon. Il faut voir les points, hein. Regardez les points, à quel point ça augmente, là. J'ai plus de 1000 points dans tous les domaines. Avec une hype de 75%, honnêtement, ça va bien se rendre. Et si... Et en plus, je dois avoir la convention qui va arriver. Ouais, j'ai la convention qui va arriver, là, dans deux semaines. Il me semble que c'est à la fin du sixième mois, hein. Ouais, c'est ça. Allez, donc c'est... Donc, on y va. On y va à fond. Plus de 26 000 fans. Et on a une hype de 93% sur Cats Aventure Movies. Alors ça... On envoie du lourd, là. Là, on envoie du pâté. Donc, on ne le sort pas tout de suite. Il y a encore un... Ah oui, non, oui. Il faut que les dialogues soient intégrés au moteur. Donc, bon, ça, c'est terminé. Et il me manque juste, voilà, le bureau de dev... Enfin, de qualité. Il manque juste le dernier truc. Pour les points de gameplay, en plus. On ne va pas cracher dessus. Et là... Attention, on peut être publié. Il est publié. Bon. Dans une semaine. Avec le manuel couleur. À un prix indécent. 80%. Il est plus que correct, ce jeu. Enfin, il est correct. Il est correct. Il n'est pas plus que correct. Il est correct. Allez, on va pour le moment faire 250k. Et j'ai un doute sur un truc, attendez. Juste pour être sûr. Je suis sûr que c'est bon, mais ouais, ok. La mise à jour, on va la faire un peu après. En attendant... On va faire nos contrats. C'est parti. Bon. Première semaine de vente. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est le buzz. Je vends 46 000 la première semaine. Donc, c'est bon. C'est largement bon. Rentable dès la deuxième semaine. Nique-toi. Oh là 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 là. Oh, ce jeu. Je vais être en rupture de stock. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau de voir ça. C'est beau de voir ça. Je fais 500k direct. Je sors 500k de cartouche supplémentaire direct. Je pose même pas de questions. Oh, la rentabilité de ce jeu. Alors là, c'est bon quoi. Là, on décolle. On décolle. Et on va tout de suite même sortir la mise à jour. Il faut encore... Parce que je vois que ça commence à peine à chuter. Hop. Ouais, on va tout de suite sortir la mise à jour. Ça commence à chuter. On est toujours à 28 000 par semaine. C'est... Ce jeu. Ce jeu de l'amour. En même temps, la hype était élevée. La hype, on a fait une hype de ouf. On a fait une hype à 75% dans le truc commercial. Puis on est à la convention qui est arrivée pile au bon moment. Tout ce qu'il fallait. On a eu absolument tout ce qu'il fallait. Donc... Pour la recom de mon jeu précédent, il faut encore que j'attende 29 semaines. Donc voilà. Par contre, au niveau de mes stocks... Euh... Ouais. J'ai deux jeux. Hop. Voilà. Et ce jeu-là, également. Et ça, c'est le suivant qui va dégager. C'est... Ce truc comme là. 18 millions. Oh, le massacre ! Oh, le massacre ! Oh, la violence ! Oh, la violence de jeu ! Oh, les chats, c'est la vie ! Et en plus, j'ai un plus 50% de vente. Oh, ok. C'est bon. Je suis à 30 000. Je suis à 30 000. Je pourrais pratiquement aller... Écoutez, hop. Je prévois juste un petit peu de stock en plus. Et je vais faire les contrats de prod. Eh, meilleur graphisme et studio de l'année. Je viens de gagner 5 000 fans, là. Oh, meilleur jeu du monde ! 4 aventures movies. Eh, je vais sortir une suite. Il faut que je le retienne, ce jeu. Je vais sortir une suite. Je me suis obligé. Je vois quel est mon... Le jeu tendance qui suit. Et je créerai une suite hors... Euh... Hors tendance. De ce jeu. C'est obligé. Vu comment il a rapporté... Ouais, mais le truc, c'est que même en suite... Ouais, enfin, de toute façon, je suis quasiment sur la rentabilité. Non, ce qu'on fera, c'est... Je le retiens. Et... On sortira une suite en free-to-play. Quand les free-to-play sortira, ce sera un des premiers jeux auquel on ferait une suite. Euh... En free-to-play, quoi. Sûr, quoi. 100%. Euh... On va développer un autre page de mise à jour. Pour essayer de maintenir les ventes. Oh, le massacre. Oh, le massacre. Il n'y a pas d'autre nous. Je... Je fais un page de mise à jour, mais je me vends... Je vends toujours à 17 000, hein. 17 000 par semaine. Honnêtement, quand c'est dans les alentours... Je repasse à 50 000. Je sors le page de mise à jour, je repasse à 50 000 par semaine. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il m'a rapporté 33 millions. 33 millions, le jeu. C'est ouf ! Ouais, stalkeridol, ouais. C'est ça, ouais. Oh, nickel ! Ah, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Oh, mais jusqu'où... Quand est-ce que ce jeu va s'arrêter ? Écoutez, je ressors un page de mise à jour juste avant... Juste avant la sortie du prochain thème. Ça, il va falloir certainement que je le recherche juste avant. Pen ball. Hop, recherche, pen ball. Euh... Ce sera un jeu de pen ball. Donc on va développer le moteur de stratégie en temps réel. Stratégie en temps réel. 26. Euh... On va le mettre à 200. Ok. Donc on développe le moteur. On est toujours à 23 000 en vente. C'est ouf. C'est ouf. Là, ce jeu, il nous met tranquille pour sortir nos jeux suivants et encore être plus rentable après. Honnêtement, là, c'est bon, c'est l'escalade. On part, mais droit devant, là. On est vraiment bien. Ce jeu nous a mis vraiment bien. On va le laisser s'éteindre. Parce que, voilà, mais... Honnêtement... Honnêtement, voilà, quoi. Bon, pen ball. En même temps, on a... Alors, pen ball, pen ball. Pen ball. Pen ball. Hum... Hum, 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 hum. Pen ball. On va faire du pen ball avec des dinosaures. Meilleur jeu du monde. Un jeu de pen ball avec des dinosaures. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien. Et on va faire encore FPS. Donc. Stratégie en temps réel. Tout âge. Dino... Dino... Paint... War. On va appeler ça comme ça. Dino Paint War. Ouais. Et on va même tout attacher et écrire ça. Voilà, comme ça. Parce qu'on est des ouf. Allez, hop. Les meilleures consoles du marché. Euh... On va essayer d'organiser ça. Hop. Donc, je veux un jeu convivial. Euh... Où le gameplay... Avec une bonne atmosphère. Une bonne durée de jeu. Euh... Un peu pour les pro gamers, mais pas trop non plus. On n'a pas de meilleure protection contre la copie. On va réduire un... Euh... Non. On ne va pas réduire le son. On va rester comme ça. On va rester comme ça. Hop. Ah, j'ai une technologie en trop. Euh... Il faut que je supprime une technologie. Ou que je passe en double A. Non. En double A, je n'ai pas les consoles pour. Euh... On va supprimer... On va supprimer... Les sprites. Ouais, on va supprimer les sprites. Hop. Ok. Donc... Grosse hype. Suppression des bugs. Amélioration du gameplay. D'accord, ok. Donc les sprites... Donc pas d'amélioration de sprites. Amélioration du son dans tous les cas. Amélioration du son dans tous les cas.